Aujourd'hui encore, en termes de puissance, la plupart des locomotives diesel restent loin derrière les plus grosses locomotives à vapeur, jusqu'à 25% de moins. En fait, c'est pour d'autres raisons que la vapeur a été éliminée. Une grosse consommation de combustible, une main-d'oeuvre abondante et des installations importantes. Dans les dépôts, il fallait nettoyer les feux, se ravitailler en eau et en charbon, effectuer un entretien important. Toutes ces infrastructures ont disparu avec la fin de la vapeur. Pont tournant, rotonde, grue hydraulique, portique à combustible, fosse à piquer. S'il en reste quelque chose, comme dans ce dépôt de Berlin, c'est plus le fait du hasard que par une volonté de préservation. Les choses étaient bien différentes dans les années 30. La 232 carénée allemande 05003, dans sa version d'origine de 1937, symbolise la grande époque de la traction vapeur. Les locomotives à temps d'air séparés étaient conçues pour fonctionner cheminées en avant. Pour le trajet du retour, on les virait donc sur un pont tournant. La longueur des ponts disponibles déterminait donc celle des locomotives. Mais lorsqu'apparurent des modèles de très grande taille, les ponts tournant de certains dépôts durent être reconstruits. Ce fut le cas en Allemagne avant la guerre, quand ces grosses 151, série 45, longues de près de 26 mètres, furent mises en service. Autant que possible, on tournait aussi les locomotives tendaires, car les commandes en cabine étaient disposées pour la conduite cheminée en avant. Cette 232 T allemande carénée, série 61, avait été conçue en 1934 pour tirer les rapides Berlin-Dresde, avec des pointes de vitesse extraordinaires pour l'époque, 175 km heure. Les remises des dépôts étaient souvent implantées autour d'un pont tournant. C'était les rotondes dont l'emploi économisait de l'espace et des aiguillages. Mais si un incident survenait sur le pont tournant, tout le dépôt pouvait se retrouver bloqué. Pendant la dernière guerre mondiale, les résistants l'avaient bien compris et c'est pourquoi cet organe était si souvent la cible des saboteurs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. La traction à vapeur consomme de grandes quantités d'eau. Dans les gares et les dépôts, des grues hydrauliques remplissaient les soudes des tendaires de plusieurs mètres cubes en quelques minutes. Sur certaines lignes en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, des fosses emplis d'eau étaient aménagées en pleine voie et les tendaires étaient équipés d'écoques pour se ravitailler en marche. Avec ce système, dans les années 40 et 50, les locomotives du New York Central prenaient de l'eau à plus de 120 km heure. La qualité de l'eau est importante pour la durée de vie de la chaudière. Pour combattre l'entartrage, on introduit dans l'eau un produit chimique. En France, on a longtemps utilisé le TIA, le traitement intégral armand, du nom de l'ingénieur Louis Armand qui avait mis au point ce procédé. Il faut procéder régulièrement à des extractions par la vanne de vidange pour évacuer la boue accumulée au fond de la chaudière. Dans les petits dépôts, une bande transporteuse suffisait à charger le charbon. Mais lorsqu'il fallait manutentionner des dizaines de tonnes et que plusieurs machines attendaient leur tour, des moyens plus performants étaient nécessaires. À Meiningen, en Allemagne, on utilise toujours ce portique à combustible. Plusieurs machines peuvent être chargées simultanément depuis les silos. La quantité de charbon est pesée et enregistrée. Autrefois, les équipes de conduite percevaient des primes pour encourager les économies de combustible. L'équipe d'une locomotive est au travail biais. C'est bien avant l'heure du départ. Pendant que le chauffeur prépare son feu, le mécanicien fait une visite attentive de sa machine. Il sonde certains organes avec son marteau. Au bruit, il peut déceler un écrou desserré ou une amorce de fissure, invisible à l'œil nu. La distribution conjuguée des 4 cylindres est graissée avec soin, car d'une bonne lubrification dépend l'état de la mécanique. Le compresseur est arrêté. Avant de le mettre en route, on graisse à la burette tous les points de lubrification, puis on actionne le graisseur à la main pour bien entraîner l'huile. Quand tout est prêt et vérifié, la locomotive part se mettre en tête de son train. Lors de l'accostage, les tampons de la machine s'appliquent contre ceux du premier véhicule. L'agent de manœuvre peut serrer l'attelage. En Europe du moins, car dans de nombreux pays du monde, l'attelage est automatique. Il faut ensuite raccorder les conduites. D'abord celle du frein. Puis celle du chauffage. Le signal de l'essai de frein est donné, car le train ne part jamais sans que l'on ait procédé à cette vérification. Sabots bien appliqués. Desserrage effectué. La pression se rétablit dans la conduite générale. Le mécanicien reçoit son bulletin. Enfin, le signal du départ est donné. Rien n'est plus agréable qu'une belle marche, avec une machine qui fonctionne bien. De la façon dont la France est puissent. Je peux vous laisser款 le maximum de laалась. Car des lubri... C'est une engine sensor... Alors, le rendez-vous qui s'applique contre le Mei. Et L'acc$% Le bruit de l'échappement varie lorsque le mécanicien réduit l'admission. Lorsque le train a pris à cette vitesse, l'effort nécessaire est moindre. C'est parti! A l'arrivée dans une gare, s'arrêter à l'endroit voulu est tout un art, car chaque train réagit différemment au freinage. Tout n'est pas toujours si simple. Cette 232T autrichienne série 78 a tendance à patiner. Il faut beaucoup de doigté à son mécanicien pour démarrer. Conduire un train lourd en forte rampe comme pour cette 150 allemande avec plus de 1000 tonnes accrochées au temps d'air n'est pas facile non plus. Dès qu'un début de patinage se produit, il faut immédiatement réduire l'effort de traction en refermant le régulateur. C'est parti ! Et si un fond de cylindre fuit, il faut batailler dur, car la machine perd une partie de sa puissance. C'est parti ! C'est parti ! Ce passage destiné au photographe ne se déroule pas comme prévu. C'est parti ! C'est parti ! A chaque morse de patinage, le mécanicien referme le régulateur. La consommation de vapeur diminue, la pression remonte dans la chaudière et les soupapes se lèvent immédiatement. C'est parti ! C'est parti ! Le charbon de mauvaise qualité produit beaucoup de cendres et de mâche-fer. Celui-ci est formé de substances non brûlées qui s'agglomèrent. Le mâche-fer peut adhérer à la grille, étouffer le tirage du feu et contrarier sérieusement la production de vapeur. Sur les plus petites locomotives, il faut sortir le mâche-fer à la pelle, tandis que sur les machines plus grosses, on le bascule dans le cendrier qui est ensuite vidé dans une fosse. Le charbon de mauvaise qualité 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 Il son Une grille à bascule ou jette-feu facilite le nettoyage du feu. Il faut aussi le nettoyage du feu. Il faut aussi vidanger la boîte à fumer, où le fraisil s'est accumulé pendant la marche. Cette matière est formée d'escarbilles incomplètement brûlées. Sur les machines récentes, munies d'un dispositif dit self-cleaning, autour de l'échappement, le fraisil est brisé en petits éléments et évacué par la cheminée. Sur les machines chauffées au fioul, on ramène la suie grasse qui s'est déposée dans les tubes à fumer en versant un seau de sable dans le foyer, régulateur ouvert en grand. On a brûlé toutes sortes de combustibles sur les locomotives à vapeur. Charbon, lignite, coque, anthracite, tourbe, poussier pulvérisé, fioul lourd ou léger, bois et même des matières plus inattendues. Qui n'a entendu parler des locomotives chauffées au café pendant la crise économique des années 30 au Brésil ? Récemment, des réseaux industriels de Roumanie et de Corée du Nord ont recyclé de vieux pneus dans les foyers de leurs machines, alors que les plantations indonésiennes de Java et Sumatra employaient des combustibles plus écologiques. La bagasse, fibre de canne à sucre broyée ou les coquilles de noix servant à la fabrication de l'huile de palme. En fait, si on avait continué à construire des locomotives à vapeur, il aurait été possible de réaliser des machines moins polluantes comme le sont les diesels modernes. N'oublions pas de bien refermer la porte de la boîte à fumée pour garantir une bonne vaporisation. Tout est une question de tirage, n'est-ce pas ? C'est une question de tirage, n'est-ce pas ? ... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?